Hello, hello, que Dieu vous bénisse abondamment encore dans cette saison. Aujourd'hui, je voudrais par cette vidéo inviter tout le monde à la prière. A la prière pour nos nations. C'est vraiment important, le monde va extrêmement mal. Pour ceux qui l'ignorent, nous sommes véritablement en train de vivre nos derniers jours sur terre. La fin du monde est proche. Et c'est pourquoi il est important de prier pour appeler la paix. Depuis les Etats-Unis, passant par l'Europe, et particulièrement pour les pays africains, nous avons besoin de prière. C'est essentiel. Sans prière, c'est clair que nous allons exposer nos nations à la manifestation du règne de Satan, c'est-à-dire la déstabilisation par des guerres. Et ça, nous n'en voulons plus. Il est essentiel, surtout pour ceux qui sont en période électorale, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme la Guinée. C'est vraiment important que nous puissions prier et appeler la paix. Nous disons non à la guerre. Pas de guerre dans notre pays. C'est essentiel. Et pour ce, il faudrait donc que chacun d'entre nous s'implique, là où il se trouve, à militer pour la paix, avec un langage d'amour, un langage de tolérance. C'est vraiment essentiel. Nous sommes des croyants. Nous devons appeler, justement, la manifestation de l'amour. Eh bien, ce n'est pas parce que ton frère est dans notre parti, est dans notre région, qu'en période électorale, il faille absolument qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des oppositions. Non, non et non. Ça, c'est de l'immaturité. Nous avons besoin de paix. Nous devons donc rappeler, pendant que nous prions la manifestation de la volonté parfaite de Dieu. Eh bien, oui. Parce qu'il faut faire attention. Je peux désirer quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu. Quand nous prions, chacun veut que son candidat gagne. Non, c'est la mauvaise manière de prier. Si nous croyons en Dieu, appelons la manifestation de son règne. Que sa volonté soit faite. Souvent, il peut arriver que la volonté de Dieu soit contraire à notre volonté. Eh bien, appelons sa volonté. Car lui seul connaît avec efficience, sans ombre de variation, l'exactitude de la vérité que nous réserve le futur. Donc, prions. Prions pour nos lineurs, afin qu'ils prennent des décisions sages. Prions pour l'armée. C'est très important. Afin que nous puissions connaître vraiment la stabilité. Que les gens ne soient pas emportés par ces esprits guerriers, ces démons qui sont relâchés depuis l'enfer. Et qu'ils veulent boire le sang des innocents. Nous déclarons sur la Côte d'Ivoire que le sang des innocents ne sera pas versé au nom de Jésus. C'est le pays où je me trouve. Je prie pour sa stabilité. J'aime mon pays. J'aime le pays où je me trouve. Et c'est important pour chacun d'entre nous de prophétiser la paix sur le pays où nous nous trouvons. Et elle passe par chacun d'entre nous au niveau de nos responsabilités. Mais aussi, nous ne prions pas simplement pour la paix. Mais nous devons aussi agir en faveur de la paix. Par nos propos, par notre langage, par notre attitude. Soyons des militants de paix. C'est essentiel. Que Dieu vous bénisse très abondamment, nous déclarons que nous n'aurons aussi de l'est à l'ouest, de la Côte d'Ivoire, la paix, la paix et la paix. Au nom du suprême de Jésus. Et qu'aucune action de déstabilisation n'atteindra ce pays. Nous avons une pensée pour les autres nations. Et que tous les croyants qui sont dans ces nations élèvent la voie. Et appellent la manifestation du règne de Dieu là où ils sont. Car la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous devons jouer notre rôle d'apaisement, notre rôle de restauration de la saveur divine dans la nation où nous nous trouvons. Et à cause de toi et de moi, si nous prions avec foi, alors le règne de Dieu, prince à paix, sera une évidence absolue dans nos nations. Et nous allons continuer d'expérimenter une prospérité remarquable. Passez une extraordinaire semaine. Et que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse richement chacune de vos activités. Qu'il vous garde en paix et vous donne des juifs du meilleur du meilleur. Que le ciel vous réserve en cette saison. Allez, Dieu est avec vous. Aucune âme d'éternel contre vous. Forgé contre vous ne sera prospéré parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, un Dieu qui exauce la prière. Allez, bye bye. Que Dieu vous garde. Au revoir, au revoir et à plus tard. Dieu vous bénisse.